C'est en ce lieu secret d'Angoulême que l'on retrouve depuis toujours les plus terribles légendes au sujet de la crevette sacrée. Je fais preuve d'un immense courage aujourd'hui pour vous amener sur les lieux du culte, toujours avec des chaussures de marche très adaptées. Chut, pas de remarquer. La grotte de la crevette sacrée est juste ici devant nous, approchons-nous de quelques pas. Il est dit qu'en une époque lointaine, une crevette s'émancipait de sa vie crevétiale afin de devenir la déesse crevette. Vous la trouverez non loin de cette croix en descendant de quelques pas. Les adorateurs de la déesse crevette se réunissent ici depuis toujours. On y retrouve d'ailleurs des traces de leur passage. Regardez, juste ici, ils devaient certainement faire des sortes d'incantations autour d'un feu de mer, je ne sais pas. Moi, je ne vais pas rester longtemps, ça craint. C'est dommage, le coin était sympa, mais je ne veux pas finir en sacrifice, alors vite vite vite, on s'en va. Il paraît que de pauvres visiteurs sont régulièrement donnés en offrande à la grande crevette afin de conserver la force de sa magie. Ah, moi je ne veux pas rester dans les parages. Par où on part, par où on part ? Si vous souhaitez lui échapper, surtout, ne soyez pas aussi téméraire que moi et ne sortez jamais des sentiers battus. Cette vision sera peut-être la dernière pour moi. Non, c'est bon, j'ai trouvé un chemin, juste ici, on y va. Je cours, je cours, je ne veux pas me faire attraper par la crevette. Mais déjà, je sens sa puissance qui m'appelle. Saurais-je y résister ? Ah, sa magie est-elle un champ sorceleur ? Mais qu'est-ce que je raconte moi en fait ? Ouf, regardez, je crois que je suis sauvée, j'aperçois la civilisation. Là, au bout, une route, oui ! Je ne serai pas engloutie par la crevette aujourd'hui. Par contre, elle est à adopter en flash. Sous-titrage Société Radio-Canada